re coucou tout le monde on va faire le tuto en tout cas moi je vais le faire j'espère que vous le ferez en même temps que moi de ce support qui va par dessus le mini meubles du tuto 10 il ne va pas par dessus les meubles du tuto 5 voilà je me suis encore cassé un ongle c'est pas d'eux possible enfin c'est pas grave donc cette boîte est en trois parties voilà les plans que je vous mettrai dans le groupe ça ça n'a rien à voir c'est un tuto prochain alors la grande boîte la moyenne boîte et la petite boîte voilà il est en trois parties si je vous l'avais montré c'était plus malin la grande boîte la moyenne boîte et la petite boîte qui sont appelés collés et décorés tout simplement encore une fois j'ai essayé de faire le moins de gaspillage possible de papier j'ai essayé que chaque pièce entre dans une feuille à quatre autant que possible voilà allez c'est parti je vais continuer hop là si je fous des coups dans le téléphone on est bien tiens voilà je vais continuer d'utiliser le massico je suis peut-être un peu limite là avec le massico il va loin donc je vais reculer un peu voilà je vais continuer d'utiliser le massico action bien que je ne sois pas encore habitué donc vous allez me voir galérer tout bêtement je vais continuer non mais faut vraiment que je prenne une demi seconde pour me couper l'ongle parce que ça accroche tout et que c'est pas possible voilà qu'est ce que j'ai encore fait j'en sais rien peut-être en cuisinant bref si jamais quelqu'un avait utilisé mes ciseaux de scrapbooking pour se couper les ongles ou pour faire quoi que ce soit d'autre que du scrapbooking j'aurais coupé la tête mais évidemment vu que c'est moi bref alors on va commencer par la plus grande boîte alors hop papier soit vous prenez comme toujours les blocs action bah ils sont où mes blocs là cela bon évidemment j'ai plus que la couverture le bloc action avec des papiers blancs craft et noir en fin et en épais et vous prenez l'épais soit si vous en avez plus vous achetez du alors le papier action il doit être à peu près à 190 grammes un truc comme ça il est abel voilà j'ai pas le grammage mais il est à mon avis un tout petit peu plus épais que que 160 grammes donc je pense qu'il est à 190 grammes voilà je sens bien que il y a c'est un peu plus effet que que le 160 grammes mais bon le sens soit 160 grammes fait très bien aussi c'est vrai que si vous avez les deux si vous avez du 160 grammes et du 190 200 210 grammes prenez le 210 grammes pour faire les meubles et prenez le 160 grammes pour faire les albums voilà ceci étant dit moi qui n'aime pas faire des vidéos longues évidemment je blabla pendant deux heures donc premier pli à un centimètre alors on a dit pli premier pli à un centimètre deuxième pli quatre centimètres et demi plus loin donc cinq et demi il faut vraiment que j'enlève mon imprimante de ce bureau mais là j'ai besoin d'imprimer pour finir une carte et il n'y a pas moyen elle m'a encore perdu le wifi cette espèce d'imbécile d'imprimante elle m'énerve 4 et demi le suivant 18 cm plus loin alors 18 19 23 23 et demi je viens de comprendre pourquoi cynthia par exemple avait besoin non pas de la dimension de chaque espace mais de la dimension totale depuis le zéro évidemment alors 23 et demi plus 4 et demi 23 24 28 et le dernier à 29 c'est un onglet de collage donc au pire on aurait pu garder tout l'espace qui restait c'était pas gênant mais sinon vous couper à 29 voilà dans l'autre sens un premier pli à 14 où es tu là un premier pli à 14 un premier pli 4 et demi plus loin donc 18 5 c'est là qu'il s'agit de pas se tromper en additionnant de tête quand même et tout ce qui reste donc soit environ deux et demi fait voir combien il reste c'est ça hein deux et demi vous le laissez alors j'enlève l'onglet sur les deux parties d'en bas voilà et ici m'est excusez moi je coupe ici j'ai lu sur les affiches actions là qui vont pour la réouverture pour soit ceux qui ont déjà ouvert soit ceux qui vont réouvrir que si on a une grippe je sais pas quoi il faut rester chez soi mais voilà moi je suis sûre de ne pas avoir le coup vite quoi j'ai m'a bronché telle date d'octobre de l'année dernière donc j'ai intérêt de pas tousser le jour où j'y vais sinon ils vont me foutre dehors donc vous découpez les bords de ce carré voilà et ici il vous reste donc deux petites papattes ces deux petites papattes sont des onglets de collage mais il n'y a pas besoin de garder toute la longueur donc vous taillez au pifomètre un bon gros centimètre un centimètre un centimètre et demi deux centimètres et vous et pointez légèrement voilà vous et pointez aussi le carré et vous et pointez ici le petit onglet de collage d'un centimètre voilà yahoo nombre de fois où je dis voilà oh la la ici c'est fait alors et alors aussi oh la la on dirait que j'arrive à faire une vidéo de deux heures avec seulement quatre mots que je répète toutes les deux secondes maintenant une règle mon massico ne fait pas les angles donc je vais peut-être marquer les plis parce que dans le papier noir vous n'allez pas voir grand chose au moins si je marque les plis vous y verrez peut-être un peu plus clair en plus il fait super gris aujourd'hui et il fait même presque froid j'ai passé plusieurs jours à crever de chaud et là j'ai dit tiens si je laisse tout ouvert en plus j'avais fait des c'était toutes les fenêtres étaient ouvertes donc comme mon appartement est traversant et ben ça faisait des courants d'air pas possible voilà donc j'ai été obligé de fermer la moitié des fenêtres ce qui fait que je risque d'avoir chaud tout à l'heure alors un peu chaud un peu froid un peu chaud un peu froid après on se demande pourquoi j'ai la bronchite toute l'année voilà ici vous avez 4,5 vous allez remesurer 4,5 bien sur le trait là je vous fais une croix sur le trait du pli de 1 cm et vous venez ici faire un angle donc ici il y a 4,5 ici il y a 4,5 et on coupe au milieu ok donc là non j'aime pas le faire avec les petits ciseaux quand j'ai des grandes lignes droites voilà on fait la même chose de l'autre côté alors 4,5 de ici jusqu'au bout je le vois pas mon bout la balie voilà ici est pointé un peu l'onglet de collage qui reste je vais peut-être vous faire une boîte à la fois comme ça ça fera pas des vidéos trop longues et puis vu que de toute façon je vous publie 2,3,4 tutos il y a Joe qui en publie un aussi qui les publie à la queue le le puis ceux de Joe ils sont longs et compliqués à faire enfin compliqués non ils sont pas compliqués parce qu'elle explique bien mais ils sont beaucoup plus perfectionnés que les miens les miens sont toujours très simples vous allez coller la première boîte avec les onglets à l'extérieur je vous ai déjà expliqué pourquoi mais au cas où vous n'ayez pas fait tous les tutos à la queue le le je vais vous remontrer pourquoi sachant que c'est décoré à l'intérieur et à l'extérieur et que donc on ne verra pas ou quasiment pas l'onglet de collage je vous dis pourquoi je le mets à l'extérieur ça donne un angle propre et net on est d'accord on est d'accord ça donne un angle propre et net si je le mets à l'intérieur voilà ce que j'ai comme angle en fait j'ai le papier là voilà j'ai ça pour peu que ça soit mal collé ou que la colle est bavée ou qu'il y ait que j'ai mal coupé que j'ai un petit millimètre demi millimètre de trop ou pas assez ben ça se verra alors que de ce côté là ben on voit mais rien rien du tout tout est beau et de l'intérieur on risque pas d'aller le voir puisque ça sera au fin fond de nulle part voilà donc on continue et ici toi on colle toujours le carré qui a été un peu épointé ah oui aussi un autre avantage c'est que quand vous collez comme ça avec l'onglet à l'extérieur vous poussez ce papier au fond du pli de votre onglet de collage et vous êtes sûr d'être parfaitement à angle droit si vous avez coupé droit si vous n'avez pas coupé droit c'est un autre souci là je vais mettre de la colle pareil je vais coller l'onglet à l'extérieur donc je mets de la colle ici et un tout petit peu là sur environ un centimètre ok je suis embêtée parce que je veux essayer de le faire pour vous vous voyez et du coup je suis obligée de me tordre les bras les mains dans tous les sens et là pareil on vient coller on pousse bien pour être au fond du pli et on fait coller ce petit bout là c'est pas évident d'être bien en face de la cam et de faire ce que je veux dans le sens où je veux ici je mets un truc mûche qui s'appelle une pince en métal voilà vous avez fini la boîte numéro 1 je ferme cette vidéo et vous la verrez demain et moi je vous retrouve en vérité dans quelques secondes à tout de suite Sous-titrage ST' 501